Delphine, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la pièce, discussion avec D.S., ce que vous en avez compris, ce que vous en pensez, enfin, donner un peu envie aux gens de venir, quoi. Oh, quelle question ! Non, mais tout simplement. C'est vrai que je n'accorde pas souvent d'interviews. Parce que je n'aime pas parler de moi en-dehors de mes rôles, je n'ai rien à dire, c'est mes rôles qui parlent pour moi, parce que ça n'intéresse pas les gens de savoir des choses sur moi personnellement, ça n'a aucun intérêt. Non, mais ce n'est pas une interview sur vous, c'est sur le spectacle, quoi est-ce que vous auriez à dire sur la pièce ? C'est une actrice qui vit, une petite comédienne qui vit, qui est un peu en révolte contre le quotidien et qui préfère les situations dramatiques qu'elle a jouées en scène ou situations quotidiennes qui lui font une peur atroce. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro ? Parce que, je ne sais pas comment, mais on ne vous entend pas très bien, vous avez l'air d'être très loin. Rapprochez-vous. C'est dur de toute seule essayer de faire passer quelque chose qui n'est pas forcément entre les lignes, quoi. Vous voyez, je m'aperçois depuis quelque temps qu'au fond, même ça me gêne d'être seule à parler de quelque chose. De plus en plus, j'aime mieux être à plusieurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple, vous, d'une part, qui interrogez, et d'être avec un groupe de personnes. Par exemple, là, à cette question, je voudrais ne pas y répondre seule, mais y répondre avec dix camarades, dix comédiens. Alors, oui, là, ça, ça va être problématique parce que, justement, nous, on ne saura que deux. On ne va être que deux en scène. C'est le principe du spectacle, quoi. C'est-à-dire que c'est limité ? Oui, enfin, oui et non. Enfin, c'est limité, mais voilà, on ne sera que deux. C'est le principe de ce spectacle. C'est une discussion entre vous et moi. Donc, mais bon, voilà. À propos du spectacle, pour en revenir au spectacle, un dernier mot là-dessus ? Bien sûr, je trouve que c'est un merveilleux spectacle qui donne envie de faire du théâtre. Voilà. J'ai envie de faire du théâtre, mais quand je vois quelque chose qui me donne envie d'en faire, alors là, c'est merveilleux. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire au cinéma. Ce spectacle est proprement du théâtre. Et il est aussi beau que... On peut dire bêtement, c'est aussi beau que si c'était du cinéma. Et ça ne peut se passer qu'au théâtre. Et c'est merveilleux. Ben, merci. Non, je n'en demandais pas tant, mais... Enfin, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je ne m'avance pas trop là-dessus, mais ça me fait très plaisir, en tout cas. Et ça met un peu la pression, cela dit, mais... Oui, ça met un peu la pression. Vous avez le trac, vous ? Un petit peu, mais enfin, ça, c'est une pièce où je commence à me sentir un peu à l'aise. Bah, tant mieux. Je suis ravie. Eh ben, merci. Merci. Quand j'étais au collège, mon professeur nous expliquait la différence entre le tact et la politesse. Un monsieur en visite pousse par erreur la porte d'une salle de bain et découvre une dame absolument nue. Il recule aussitôt, referme la porte et dit, oh pardon madame, ça c'est la politesse. Le même monsieur poussant la même porte, découvrant la même dame absolument nue et lui disant, oh pardon monsieur, ça c'est le tact. J'ai compris votre fuite, Antoine. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada